Le tort en préparant ce match serait de regarder le classement et de penser que le match va être facile. Je m'attends à un match extrêmement difficile et il nous faudra faire une très grosse performance pour battre cette équipe. L'équipe en question c'est celle de Sedan, 17ème du classement de Ligue 2. Sedan c'est aussi l'adversaire qui attend le SCO demain soir au stade Jean Bouin pour le compte de la 7ème journée de championnat. Si le technicien Angevin se méfie tant de la formation du président Urano, c'est avant tout parce que sa position de première équipe non relégable ne reflète pas les qualités du groupe qui la compose. Et même si les statistiques ne sont pas favorables aux hommes de l'Andry Chauvin, le technicien Angevin n'a certainement pas tort. Les Ardennais ont certes remporté qu'un seul match de championnat pour 3 défaites et 2 nuls, mais s'ils comptabilisent seulement 5 points en 6 journées, c'est surtout la faute à un manque de réussite évident. Attention, le SCO risque donc d'affronter une équipe blessée demain soir, ce qui n'est jamais facile. Sedan est déjà une belle équipe et puis a besoin de points, fait un début de championnat avec de bons matchs mais n'a pas forcément toujours la réussite. Donc voilà, ils vont venir ici avec le couteau entre les dents et ils vont avoir à cœur eux aussi de faire un bon match, donc ça va être difficile. C'est une équipe qui est capable d'avoir une grosse armada offensive avec des Eudeline, des Mokaké, des Alard, des Jérôme Lemoyne qui est un milieu qui se projette très fort vers l'avant. Donc c'est une très belle équipe qui a manqué de réussite sur ces derniers matchs et je m'en méfie particulièrement. Selon toute vraisemblance, les sangliers ardennais vont tout entreprendre pour inverser la tendance lors de leur déplacement en Anjou. Mais comme les coéquipiers de Paul Bess sont actuellement en proie aux doutes, les scoïstes devront essayer d'appuyer là où ça fait mal pour empêcher les Sedanais de ramener à la maison un résultat positif. Faire un coup, il faudra les empêcher. Ils sont blessés, donc il faudra les blesser encore plus parce qu'on n'est pas là pour faire des sentiments, tout ça. On est là pour battre toutes les équipes, faire le meilleur résultat. Donc même s'ils sont mal, je pense que c'est maintenant qu'il faut les prendre plutôt que quand ils sont bien. Pour cette rencontre qui pourrait permettre aux scoïstes de porter sa série d'invincibilité à trois matchs en cas de victoire ou de résultat nul, Jean-Louis Garcia devrait reconduire le même système que la semaine dernière à Arles-Avignon. Son dispositif en 4-3-3 lui avait donné entière satisfaction, notamment dans l'entrejeu. Il y a eu une grosse satisfaction quand même sur le match d'Avignon. C'est cette organisation nouvelle, ce 4-3-3 qui a vraiment très très bien fonctionné, qui nous a donné beaucoup de solutions, qui nous a donné beaucoup de solidité au milieu de terrain. Et aussi des projections, des gens qui se projettent du milieu vers l'avant. C'est intéressant d'élargir sa palette tactique. C'est la force des très bonnes équipes d'être capable de changer de système, d'animation. Un point de vue que partage Sébastien Renoir. De pouvoir jouer dans plusieurs systèmes, c'est important parce que ça permet de surprendre l'adversaire. Ça permet aussi en cours de match s'il y a besoin de changer, de passer d'un système à l'autre si on estime qu'on est dans une difficulté dans celui dans lequel on a démarré la rencontre. Donc voilà, c'est sûr que c'est une corde de plus à l'arc de l'équipe de pouvoir passer d'un système à un autre. Demain soir contre Sedan, Jean-Louis Garcia devrait procéder à un seul changement par rapport au 11 de départ qu'il avait mis en place dans le Vaucluse la semaine dernière. Ce changement, c'est Emmanuel Bourgaud qui remplace Charles Diers côté droit. A noter également le retour de Philippe Brunel dans le groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada